Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriennes, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Chers enfants capables de Côte d'Ivoire, d'Afrique, des Caraïbes et de partout dans le monde, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dimanche 4 juillet 2021 et j'aimerais dire quelque chose à propos de l'actualité de notre pays. Je vais m'adresser à la députée Mariam Traoré qui a fait une sortie fracassante relative à l'affaire à l'aide des athées contre Mme Gbagbo. J'aimerais dire à Mme Traoré qu'il y a un challenge qui a été lancé le 9 février 2021 et ce challenge avait pour objectif de rehausser et de laver l'image de Mme Gbagbo qui était salie sur les réseaux sociaux, mais au-delà de ça, tout ce qu'elle avait eu à subir comme humiliation le jour de la chute du pouvoir de son époux. Mais au-delà de Mme Gbagbo, ça s'adresse aussi à toutes les femmes. Peu importe la nationalité, la religion, le parti politique, la classe sociale et tout. Toutes les femmes qui sont rabaissées, qui sont vilipendées, qui sont blessées, bafouées dans leur village, dans leur foyer, et dans leur milieu de travail. Tout ça, c'est pour la femme en général. Mais comme Mme Gbagbo était l'exemple patent de ce qu'on est capable de faire à une femme, son nom a été donné à ce challenge-là. Et il a été question de changer le nom de ce panne et de lui mettre le nom de jeune fille de Mme Gbagbo dessus. Pour dire qu'une femme, elle est avant tout un être humain. Avant d'être une épouse, elle est un être humain à part entière. Une personnalité morale et sociale qui mérite le respect de la société en général. Il y a beaucoup d'amalgames qui se font parce qu'on a toujours cette tendance à tout politiser. Ce challenge-là, il est devenu un mouvement. Le mouvement international et il est capable parce qu'il y a plusieurs femmes des autres pays et de partout dans le monde qui ont décidé de créer des associations et il est capable. Parce que c'est un mouvement pour la femme en général. Et on a cette tendance-là, comme j'ai déjà dit, à tout politiser. On a tout de suite fait de politiser ce mouvement, cette action qui n'est plus une action sociale, qui n'est plus une action politique. Mais on est en train de dire que ça a été créé pour que Mme Gbagbo aille contre son mari. Mme Gbagbo veut créer un parti politique. Des gens même qui se disent, des analystes politiques, je ne sais pas où ils ont fait leurs études, qui racontent ce genre de choses sur les réseaux sociaux et plusieurs personnes les applaudissent. Je suis désolé de vous dire, d'utiliser un peu. Quand vous avez une information, allez à la source et puis informez-vous. Au lieu de faire courir les ragots, de faire courir les bruits de couloir et de faire courir les rumeurs de très mauvais goût. C'est moi qui ai lancé le challenge à Yves Capable. Alors si vous avez des informations que vous ne comprenez pas, approchez-vous de moi et demandez-moi, je vais vous expliquer. Au lieu d'amuser la galerie et de la mauvaise façon. Lorsque je lançais ce challenge-là, Mme Gbagbo, je n'avais jamais eu à parler avec elle. J'ai parlé avec Mme Gbagbo la première fois sur un plateau Zoom le 8 mars. Je ne la connaissais pas avant ça. Je ne lui ai pas demandé son avis avant de lancer ça. J'ai eu l'inspiration dans la nuit du février suite à une photo qui a été publiée sur les réseaux sociaux. Et le lendemain matin, j'ai lancé le challenge. Et ensemble, on a trouvé le nom qui allait avec la proposition qui a été faite. Par cas, j'ai quand même beaucoup apprécié ça. Et puis, on a lancé le challenge ensemble. Donc, Mme Traoré, avant de venir dire des choses, prenez la peine de vous informer. Vous êtes députée de la nation. Si vous avez entendu quelque chose, allez au charbon, comme on dit. Allez vous informer de part et d'autre. Mais ne venez pas faire des déclarations comme ça. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, Mme Traoré. On vous a vu poser certains actes sur les réseaux sociaux. Vous avez insulté une femme comme vous sur les réseaux sociaux jusqu'à descendre dans sa culotte. On a vu ça. Et si vous avez appris quelque chose, mais informer vous au lieu de venir raconter des choses qui ne sont pas bien. Mme Traoré, vous êtes députée de la nation. Vous êtes une députée. Donc, une éducatrice, logiquement. Vous êtes une députée. Une personne qui participe de façon légale à la création de lois dans le pays. Un pays, il y a des lois qui existent dans un pays. Et on a besoin d'être tous canalisés. On a besoin de faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement. Et c'est dans cette optique-là que le challenge à Yves Capab a été lancé. Mais à aucun moment, moi je n'ai vu une vidéo où Mme Gbagbo s'est adressée à X ou Y pour insulter. Pourquoi est-ce que c'est elle qu'on insulte ? Aled Zaté dit que j'ai été sur un plateau en ligne avec Aled Zaté. Je bénis Dieu d'avoir permis ça aujourd'hui, cette rencontre là sur les réseaux sociaux. J'ai demandé à Aled Zaté, mais Mme Gbagbo t'a fait quoi ? Qu'est-ce qu'elle t'a fait pour qu'elle subisse tes assauts comme ça tout le temps ? Elle a dit que c'est parce qu'un certain nombre de personnes ont insulté Mme Nadi Bamba qu'elle n'a pas apprécié et puis elle est venue nous répondre. Mais si des personnes ont insulté Mme Nadi Bamba, que tu as envie d'apporter la réplique, mais adresse-toi à ces personnes, mais pourquoi tu t'en prends la dame ? Pourquoi tu t'en prends la dame ? Est-ce que la dame a une fois fait une vidéo pour insulter Nadi Bamba ? Ou bien est-ce que la femme a une fois fait une vidéo pour dire que je ne suis pas d'accord de ce sujet et de cela ? Elle n'a jamais rien dit. Mais pourquoi est-ce que c'est elle qui subit ça ? Jusqu'à ce qu'on arrive, à ce qui est arrivé. Donc Mme Traoré, avant de prendre une position, prenez toutes les informations. Parce que quand vous venez banaliser comme ça la douleur de quelqu'un qui subit des choses depuis 2019, vous venez dire qu'est-ce qu'elle a fait de grave ? Elle n'a rien fait de grave. Nous on est au pouvoir depuis 10 ans, on est là pour la réconciliation. Mais Mme Traoré, je vais vous rappeler qu'il y a encore des prisonniers politiques dans les prisons en Côte d'Ivoire. Il y a encore des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous avez posé comme acte par rapport à ça pour que la réconciliation se fasse ? Vous dites que le président Alassane Ouattara n'a jamais arrêté un cyberactiviste. Mais carton noir là, lui faisait quoi sur les réseaux sociaux ? Il n'a pas été emprisonné pendant de longs mois ? Coffee, le drone. Il n'a pas été arrêté ? Il n'est pas encore en prison ? Donc vous parlez de quoi ? Moi je pense qu'à votre place, je ferai profil bas. Parce que vous n'êtes pas un exemple, Mme Traoré, je suis désolée de vous le dire. Vous n'êtes pas un exemple. Moi je peux dire que, par rapport aux injures, je peux dire que je parle de ça souvent dans mes vidéos, je le dénonce. Peu importe de là où on se trouve, les vidéos insultantes, je ne suis pas pour ça. Alors si vous voulez parler de quelque chose, prenez les informations, au lieu de venir dire, « Oui, qu'est-ce qu'elle a fait de grave ? » Je soutiens Mme Nadi Bamba, mais ce n'est pas une question de soutenir l'une ou l'autre, Mme. Ce n'est pas une question de soutenir l'une ou l'autre, c'est de voir ce que nos valeurs disent, Mme Traoré. Nos valeurs disent quoi ? De respecter les personnes plus âgées que nous. Et c'est ce que Alain Zaté a fait. Je suis désolée. Je suis désolée, mais elle ne l'a pas fait, Mme Traoré. Donc si vous avez envie de demander la clémence de l'un ou l'autre, mais ce n'est pas de cette façon-là qu'il faut procéder. Non. En tant que député, qu'est-ce que vous faites pour que nos valeurs se perdent ? Pour que nos valeurs perdient ? Qu'est-ce que vous faites en tant que député ? Vous qui passez votre temps à vous battre partout là. Vous n'êtes pas un exemple ? Je suis désolée, je vais peut-être vous choquer. Mais vous n'êtes pas un exemple ? Ce n'est pas vous qui devez venir parler de ce genre de choses. Vous dites que oui, on a donné de l'argent au cyberactiviste pour insulter le président Alassane Ouattara. Il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Mais on a tous témoigné de ce qui se passe. Et aujourd'hui, on est dans une dynamique où on se dit que moi j'ai dit, j'ai fait une vidéo pour dire que je demande pardon à tous ceux avec qui j'ai eu à avoir des paroles très dures. Même si à l'époque, je pensais être dans mon droit et que je pense toujours. Mais pour la réconciliation qu'on est tous en train de prôner, il faut mettre de l'eau dans notre veille à chacun. Mais on sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Tous ces emprisonnements des gens qui sont encore dans la prison, vous avez oublié ça ? Et quand vous venez de dire, vous, une dame comme ça, vous venez de dire, je soutiens Nadie Bamba, mais ce n'est pas une question de soutien à gauche ou à droite. Il n'y a pas de... On a politisé cette affaire et on sort du domaine politique, on prend quelque chose de social et on l'envoie dans le domaine politique. Et parce qu'on en veut à une personne sur le plan politique, on applaudit ce que la personne subit. Est-ce que vous êtes capables d'accepter ça ? Qu'on fasse à une de vos soeurs, à une de vos mères, à votre mère ou à quelqu'un, à une femme ? Aucune femme ne devait accepter ce qui est en train de se passer, que quelqu'un vienne insulter une dame comme ça, que la personne vienne... Je n'ai pas envie de répéter les paroles. Donc, Mme Traoré, allez vous informer, s'il vous plaît. Allez vous informer, s'il vous plaît. Moi, je ne suis pas spécialiste en droits. Moi, je suis seulement sur le domaine social, dans le domaine social et dans le domaine de nos valeurs. J'ai tendu la main à ma petite soeur, à l'aide athée. Je sais ce que ça m'a valu de l'avoir considéré comme un être humain comme moi et de dire qu'on peut se tromper. Donc, jusqu'à ce que la personne, je ne sais pas moi, jusqu'à notre dernier souffle, si on peut essayer de sortir quelqu'un de là où elle est, on lui tend la main. J'ai tendu la main à l'aide athée. Elle a craché dans ma main. J'ai dit à ma petite soeur, mais le chemin dans lequel tu es là, ce n'est pas bon. Il faut sortir de ça. C'est ton droit d'aimer telle ou telle personne. On ne peut pas te le refuser. C'est ton droit. Mais tu n'as pas le droit d'aller insulter quelqu'un d'autre, la personne qui ne t'a rien fait. Tu rentres dans sa vie. Tu vas même mettre en doute la paternité de ses enfants. Mais c'est trop grave. Tu l'accuses d'être à la base du... Comment on appelle ça ? Des escadons de la mort. Mais c'est grave comme accusation. Mme Traor, ce n'est pas une affaire de... Elle a insulté. Elle n'a pas le droit de l'insulter. Vous, en tant qu'éducatrice, qu'est-ce que vous allez dire à votre petite soeur ? Qu'est-ce que vous allez lui dire ? C'est comme ça qu'on fonctionne dans notre société ? Non ? On ne fonctionne pas comme ça ? Il y a un minimum d'attitude qu'on doit avoir. Qu'on est sur les réseaux sociaux, ce n'est pas parce qu'on a un téléphone et qu'on a une connexion qu'on peut dire n'importe quoi. Descendre dans les calesions des gens. Allez compter les poils qui sont sur leur pubis et on va applaudir quelqu'un sous prétexte qu'on la soutient. Mais non, ce n'est pas une question de soutenir quelqu'un contre quelqu'un. Vous avez entendu une fois Manang Babo faire une vidéo pour insulter Nadie Bamba ? Vous avez vu une fois Manang Babo faire une vidéo pour insulter quelqu'un ? Vous l'avez vu faire un article dans le journal pour insulter quelqu'un ? Alors quand une fille fait ce genre d'acte, il faut tous la raisonner. Tout le monde a regardé. C'est parce qu'elle était encouragée qu'elle a continué jusqu'à ce qu'elle allait trop loin Madame Traoré. Elle allait trop loin. Moi je parle de valeur. Je parle de valeur. Et mes vidéos, vous pouvez aller les chercher pour les... Je me suis même adressé à vous quand vous avez insulté Madame Sita Koulibaly jusqu'à descendre dans sa culotte. Je dis mais en tant que députée Madame, quel exemple vous donnez ? Et vous venez, vous venez rébelloter, vous venez encore faire ce genre de déclaration. Mais ça ne vous honore pas Madame. Et vous n'honorez pas la fonction de députée. Peut-être que vous vous en foutez, vous dites que vous êtes au pouvoir depuis 2010. Vous êtes pour la réconciliation. C'est comme ça que la réconciliation doit fonctionner. Quand on a une personne d'un certain âge qu'une petite a fait, a posé un acte que l'autre, par le biais de son avocat, a réagi, on s'informe. Mais on ne fait pas une vidéo comme vous avez fait. Non, ça ne se fait pas Madame Traoré. Et je profite de ça pour dire à ceux qui racontent n'importe quoi, tout et n'importe quoi à propos du challenge et du mouvement international. Il est capable, ça n'a rien à voir avec ce que vous dites. Réveillez-vous de vos rêves là. Réveillez-vous là. Arrêtez de prendre vos rêves pour la réalité. Vous pensez que Madame Magbo n'est pas assez brillante pour se lever pour faire un parti politique si elle a envie de le faire. Elle a besoin d'attendre un mouvement. Ce n'est pas un mouvement de soutien à Madame Magbo. C'est un mouvement de soutien à nos valeurs qui sont en train de se perdre. C'est de ça qu'il est question. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, n'importe qui se lève, il peut dire n'importe quoi sur n'importe qui. J'ai eu à mes sujets contre tout. On a insulté une fois Madame Alassane Ouattara, je me suis insulté contre ça. Une fois M. Alassane Ouattara a trébuché, la faillite tombée, je me suis insulté contre les réactions des gens. Des gens sont morts, on a ri de leur décès. J'ai eu à mes sujets parce que ça va contre nos valeurs. C'est des valeurs et les questions ici. Ça n'a rien à voir avec la politique. Et ce mouvement-là, il est là pour toutes les femmes. On m'a reproché d'avoir dit que toutes les femmes pouvaient profiter un jour des retombées de ce mouvement. Oui, il est là pour toutes les femmes. Il est là pour se battre pour les femmes. Donc vous, en tant que femme, Madame Traoré, si une femme comme vous est insultée sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas venir dire que je soutiens à l'aide, faites la sortie immédiatement. Pourquoi? Pourquoi? Non, parce qu'on parle de réconciliation, les gens n'ont plus le droit de porter plainte. Mais si M. Alassane Ouattara n'a pas envie de porter plainte, mais c'est son droit. Si Mme Kadia Kamara n'a pas voulu porter plainte, mais c'est son droit, moi, je me suis donné le droit d'apporter une réplique à Mme Kadia Kamara quand elle avait eu des paroles déplacées envers M. Bédié, je ne l'ai pas insultée. Je ne l'ai pas insultée. On se met sur les réseaux sociaux, on insulte les gens, tout le monde descend dessous de la ceinture, qu'on soit, je ne sais pas moi, quoi, gore, ou bien quoi, tout le monde fait ça. Mais il faut qu'on mette le haut là. et vous, en tant que député, c'est la réplique que vous apportez à quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux qui vient de notre pays et qui se répand partout dans le monde. Tout le monde voit ça. Vous en êtes fiers ? Moi, non. Je ne suis pas fière de ça et c'est pourquoi j'ai tendu la main à ma petite soeur à l'aide athée. Si vous avez envie d'intervenir, procédez autrement. Ce n'est pas de cette façon-là. Parce qu'on a beaucoup de choses à vous reprocher. On a beaucoup de choses à reprocher à votre gouvernement. Il y a encore des prisonniers politiques. Alors, si vous voulez aller dans la réconciliation, faites sortir tous les prisonniers politiques. Madame Mariam Traoré, on va vous applaudir, on va vous dire merci. Mais avant de dire qu'elle n'a rien fait de mal, informez-vous. Parce que si vous, quelqu'un vient vous dire que les enfants que vous avez de votre mari ne sont pas les six, je ne pense pas que vous allez être heureuse. Si quelqu'un vient dire que vous êtes la cause de décès de plusieurs personnes dans le pays, je ne suis pas sûr que vous allez être heureuse de ça. Si une personne vient insulter votre mère qui est décédée depuis longtemps, je ne pense pas que vous allez être fier de ça. Ensemble, on peut améliorer ce qui se passe. Ensemble, on peut corriger des comportements de part et d'autre, peu importe de l'endroit où on se trouve. Ce n'est pas une question de parti politique. C'est une question de valeur. C'est une question d'éducation. C'est une question de respect. Alors, allons tous dans ce sens-là. Battons-nous pour que nos valeurs soient respectées. Battons-nous pour les droits des femmes, Mme Traoré. Battons-nous pour les femmes qui sont lésées tous les jours dans nos villages parce qu'elles ont perdu un mari, on leur arrache tous leurs biens. Parce qu'elles ont perdu un mari, on les traite de sorcières. parce qu'elles ne font pas d'enfants, on les traite de femmes stériles, de femmes au ventre cimetière. Parce qu'elles sont divorcées, on les traite de mauvaises femmes. Parce que une jeune fille a fait un enfant, elle ne peut plus aller à l'école. Une femme qui a fait des enfants dont le mari est parti, qu'il a abandonné avec 4 ou 5 enfants, elle s'occupe toute seule de ses enfants. C'est de ça qu'il est question, Mme Traoré. Et vous, en tant que député et en tant que femme, je pense que c'est sur ça que vous devez vous appuyer. Au lieu de vous jeter comme ça dans des choses dont vous ne maîtrisez ni les tenants ni les aboutissants. Il est question de valeur et d'éducation. Ensemble, éduquons nos enfants. Ensemble, emmenons nos enfants à avoir une autre façon de s'exprimer. Une autre façon de dire leur colère. On est libre d'aimer qui on veut. On est libre. Mais on n'a pas le droit d'insulter une personne qui ne nous a rien fait. C'est de ça qu'il est question, Madame. Où on en est avec nos valeurs ? Et vous qui êtes tenus d'incarner ces valeurs-là, vous les foulez au pied, vous, en premier chef. Vous intimez l'ordre acquis d'aller la libérer. Informez-vous, Madame. Informez-vous. En tant que député, vous avez des devoirs envers la population. Vous avez un devoir d'éducation. Donc, commencez et puis on va vous suivre. Voilà. C'est ce que j'avais à dire à propos de ça. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci. 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 Merci.